J'ai commencé la photo par un apprentissage. J'ai fait trois ans d'apprentissage, j'ai eu un CAP. Après CAP, je suis parti à l'armée, parce que le service militaire était encore en vigueur. Et j'étais sur une base de chasse en Allemagne au service photo. Ça a été beaucoup de chance. En rentrant, j'ai cherché du travail. J'ai fait quelques années dans des laboratoires. Puis, pour vivre, j'ai changé de métier. Je suis rentré dans l'industrie en tant que commercial. Au bout de trentaines d'années, j'ai repris ma passion pour être justement photographe indépendant. Mais plus proche des artistes, parce que mon parcours m'a fait, de par mes amis et connaissances, c'est être plus proche des peintres, des sculpteurs, qui m'a fait me rapprocher plus d'un style plus artistique que reportage. Maintenant, je suis peintre officiel de l'armée, technique, photographique. Et je suis toujours entouré d'artistes, peintres, sculpteurs, aquarellistes. Et je gère également le site des peintres. Et puis, toujours la photo derrière, à faire des photos. Et puis, les dernières, au moment où j'ai repris la photo, ça a été de m'approcher du cadre noir, quand ils sont passés aux Invalides, avec le cadre noir qui est plus blanc. Puis, ce que j'espérerais, c'est d'approcher un peu plus la garde républicaine. J'ai assisté aussi au 160e festival du carousel de Saumur, où là, j'ai encore une fois croisé le cadre noir. Donc, tout ça, ça m'a toujours intéressé. Je monte correctement, mais suffisamment, pour qu'en Camargue, le maladier me laisse son cheval en promenade. Un pur sang arabe noir de toute beauté qui piafait de sortir. Donc, j'ai toujours eu une bonne passion pour le cheval. C'est vrai que mon rapport artistique avec les peintres m'amène à être un peu plus pictural que les photographes. Parce que les photographes, il y en a de très bons. Et d'avoir approché le cadre noir, ça donne des couleurs, des formes, des mouvements avec les chevaux. Et ce que je présente à Saumur, justement, c'est basé sur le mouvement. C'est là que les photos sont floues, avec un point très minime de netteté, où le cheval, avec toutes ses bricoles, son arnachement, les couleurs dorées, font des mouvements de lumière qui sont très caractéristiques du pictural. Ce n'est pas facile à réaliser, beaucoup de loupé. Mais après, il faut rechercher, donner les tons et respecter des cadrages qui soient agréables à gueule. Toujours vis-à-vis du pictural. Alors, c'est vrai que reprenant la photographie, je vais redémarrer doucement en argentique, avec du matériel professionnel. Bon, très fastidieux, le monde de labo, traiter moi-même les images. Alors, les scanners, partir de négatif, même si ce sont de très bonne qualité, c'est toujours fastidieux. Donc, je suis passé finalement au numérique. Je traite moi-même mes images dans toute la ligne de production artistique. Et après, suivant les formats, jusqu'à 3+, je tire moi-même sur du papier brillant, sur du papier arche, avec des encres pigmentées. Ce sont les plus réputés maintenant pour garantir dans le temps la qualité de l'image. Quand on passe à des formats plus grands, je travaille des labos professionnels. Et puis, suivant l'habillage, du collage sur alu ou des caisses américaines, je travaille avec des façonneurs. Mais je travaille directement avec le façonneur et pas avec le façonneur par le labo. Je leur donne mes idées, on partage, ce qui permet d'avoir vraiment le résultat final. J'ai dirigé, sauf le tirage quand il y a en argentique, mais sans retouches. En général, il n'y a aucune retouche sur mes négatifs. Donc, c'est vraiment une production totale. Voilà, voilà.